Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version or J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien Pour ma part en tout cas ça va extrêmement bien Et on se retrouve donc aujourd'hui à Ecorsia Eh les gars, ça prouve que j'ai pas bougé depuis la dernière fois On a été juste limite pour le nombre de pas et Togepi vient de sortir de l'oeuf Bon on le garde avec nous pour l'instant mais ça va pas servir à grand chose je vous avoue Puisque il ne fait pas partie de ma team finale Ah le professeur Orme du coup qui nous appelle Allô Arthur, comment va l'oeuf ? Il a éclos ? Je savais que je faisais bien de te le confier Quel type de Pokémon est-ce ? Viens vite me le montrer Non, t'es gentil mais non Alors donc aujourd'hui nous allons nous farcir l'arène d'Ecorsia Qui est bien une arène de type insecte Salut toi, cette arène est un gigantesque nid de Pokémon insectes construit par Hector Il est encore jeune mais personne ne l'égale dans son domaine Putain ils ont pris que des champions d'arène jeune ou quoi ? Tu auras bien besoin de conseils Par exemple les Pokémon insectes détestent le feu Et les capacités vol sont super efficaces ici Ok très bien Donc on va mettre notre cher ami de fleurisson devant On a compris On va se débarrasser rapidement de cette arène Parce que le but c'est quand même d'avancer Et voilà, tout simplement Alors Où est-ce que tout ça nous mène ? Ah Ok De toute façon j'ai envie de faire tous les dresseurs Donc je ne vais pas vous cacher que Tu as pu traverser la toile comme un Pokémon insecte Je vais pouvoir t'apprendre ce qui fait leur charme Ok c'est parti On va s'en débarrasser en 2-2 On est d'accord Petit Chenipan Alors le petit flamèche des familles Qui passe bien Et puis voilà c'est fini Non enfin en soi c'est vraiment pas complexe Donc Ce coup de Jean-Loïc Bizarre comment Continue le combat Tant qu'il ne nous empoisonne pas Aspico ça me va Genre un petit darvenin des familles Qui passe bien Mais normalement avec Chorisson au niveau 19 Ça devrait le faire Pour l'instant Bah pour l'instant ça se passe même très bien J'ai envie de vous dire On n'a pas eu trop de soucis jusqu'ici On a On sait qu'on a eu un KO pour l'instant On n'a pas eu de KO Je m'en serai souvenu Ok Donc réfléchissons Maintenant Donc ce sera celui-là Ce sera celui qui est tout à gauche Hop Si je suis pas trop con Normalement Voilà Hop Parfait Bonjour l'ami Alors Les Pokémon insectes évoluent rapidement Ils deviennent forts Plus vite Ouais bon Ils évoluent rapidement Mais ça reste des sous-merdes quand même Faut pas se le cacher Ça ça veut dire que t'as genre un petit co-confort Ou même un dardarnian Même si ça m'étonnerait le dardarnian quand même Mais t'as un co-confort à mon avis Genre t'sais ils essayent de t'exposer les avantages des Pokémon insectes Genre les Pokémon que personne ne veut Enfin un novice à Pokémon prend un Pokémon insecte forcément T'sais genre le petit Papillusion au début de Au début de Bah au début de Pokémon bleu par exemple Tu le prends et puis après tu te rends compte que c'est une sous-merde Même si je l'avoue Papillusion dans Pokémon jaune m'avait permis de gagner la première arène assez facilement Grâce à Voli Donc je vous cache pas que Que c'était pas non plus que des merdes Il a dardarnian carrément J'aurais pas pensé J'aurais pas cru Mais bon Ça n'empêche qu'on va quand même le défoncer Et là on aurait pu y aller avec Oh il y aura besoin d'attaque en plus Merci Euh Donc Ça n'empêche qu'on peut le défoncer Voilà voilà Et bah les amis Fleurice au niveau 20 Tu peux apprendre roue de feu Bah oui Bah oui oui bien sûr qu'on va lui apprendre Alors roue de feu Ça fait 60 On va retirer gros yeux Hop Parfait Zéro strat tout dans l'attaque Ça marche quand même Hop Et en plus de ça il prend masse XP Parce que c'était un Pokémon évolué Alors Euh On aurait un combat double d'un côté On va faire ça Pour commencer On va faire le combat double Hop Bonjour Tu vas affronter notre champion Mais c'est pas possible C'est pas possible du tout ça Même si je perds mon temps Je serai ton adversaire Ok donc on va avoir le combat double Alors Voyons voir ce qu'elles ont comme Pokémon Mimiga les Cuxi Bah c'est parfait Un Pokémon vol et un Pokémon Ok très bien J'ai compris Non c'est plus bien qu'on va dresser Ça je sais très bien Merci Dans la toute première version Je crois que c'était punitif ça Genre si tu essayais de faire fuite Tu te faisais avoir Donc je disais Roux de chaussure Mimiga Et on va quand même changer Parce qu'on va éviter de se prendre un KO On va essayer de le faire sans se prendre aucun KO Ce serait pas mal C'est pour ça que le goguer petit En fait c'était pas un bon plan de l'avoir dans l'équipe Mais bon C'est pas grave Mimiga Ça c'est fait On va se débarrasser après Deux coups Ils sont trop de problème Quand il arrive Toué qui a pris la moitié Il a pris la moitié d'XP Oula le pantomètre Ça ferme à ça Non pas du tout Ah très bien Donc c'est une attaque De la répétition Donc on est tellement plus haut niveau Que ça devrait pas trop Nous causer de soucis Je m'inquiète pas trop Alors Bah roule de feu encore une fois Sur Foxy Et éclair sur Foxy On va juste voir qui attaque en premier Ok c'était Fleurisson C'était Fleurisson Sans trop de problème C'est super efficace Et puis voilà J'ai bien fait quand même de changer l'énergie Parce que De changer Togepi par l'énergie Parce que sinon Il aurait pris Il aurait pris tarif Alors il va falloir qu'on m'explique Pourquoi Togepi a pris de l'XP Ah oui Oui bah oui Parce qu'il était déjà en combat contre lui Ok c'est pour ça J'ai rien dit Euh Comment qu'on passe Comment qu'on passe Ça c'est la grande question Alors moi je veux juste voir ce que fait l'interrupteur Pour commencer Ok donc Si on fait ça Du coup on va aller directement voir l'autre dresseur C'est ce qu'on cherche Pour l'instant du moins Alors Tu as sauvé tous les Ramolos T'es super malèze toi Les Pokémon aussi sont malèzes Tu vas voir Bah j'attends que ça Je t'attends mon gars Hop Alors Le petit roux de feu Qui va bien Bon ça devrait largement suffire Normalement Voilà Super Ah ouais par contre Le post-port Ah non Il casse les couilles là Là je vous cache pas Que ça me brise un peu Est-ce qu'on a pas récupéré un antidote dans la grotte Genre il pose toujours un antidote Qui sert à rien mais qui sert toujours en fait Sac Non Ah la 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 Bon tant pis C'est pas grave C'est pas grave pour l'instant Euh Ok donc ce qu'on va faire Parce que Si on le retire là bas Donc on revient comme ça Et on revient ici Et ensuite Ouais ok j'ai compris comment il faut faire Donc il faut activer d'abord celui là C'est pas grave hein S'il arrive à empoisonner Euh Notre gars Ok Et ensuite il faut faire ça Revenir comme ça Et ensuite il faut activer le rouge Et normalement là on peut passer Voilà Sans trop de soucis Voilà Comme ça on peut aller voir Albert On a affronté tous les dresseurs Y'a pas de soucis Euh Albert Albert c'est le premier Hector Du coup Prépare-toi à admirer le résultat de mes recherches Ok On est parti contre le deuxième champion Hector Le petit chasseur d'insectes Du coup Un peu la mascotte de cette série Parce que la base de Pokémon C'est né Grâce à la chasse aux insectes Wow Direct ça t'envoie un insectes Niveau 17 dans la gueule Très bien Y'a pas de soucis On est parti du coup Ah ouais direct Bon critique super efficace tout ça Un peu chanceux mais quand même quoi Putain Ah là j'ai été J'ai été surpris là Je vous cache pas Bon enfin ils sont qui souffrent à cause du poison Classique Alors le petit chrysacier Bon qui va pas nous poser trop de soucis Ça c'est pas trop intéressant C'est plus le dardarnian qui arrive derrière Ou le papillusion qui arrive derrière Qui va plus m'inquiéter Je vous cache pas Alors chrysacier c'est fait Petite anecdote d'ailleurs sur chrysacier Et sa ligne d'évolution En fait Il évoluait tellement vite en papillusion Que je me disais Mais il y a plein d'évolutions en fait A chaque Pokémon Parce que je connaissais pas du tout Quand je suis arrivé sur Pokémon jaune évidemment Et je me disais Bah forcément en fait Y'a plein 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 d'évolutions à la suite Etc Tu peux le faire évoluer dix fois peut-être Et voilà quoi J'avais pas trop bien compris le concept Et du coup bah j'ai essayé de forcer le niveau Jusqu'au niveau 20 Pour pas de fusion dans la forêt de Jad En CQS vous imaginez à quel point c'est long De l'expérience niveau Puis après y'a Mon pote qui m'avait passé le jeu Pour que je teste et tout Qui m'avait fait Ouais mais en fait Non tu peux que le faire évoluer deux fois Oui qui est très bien Ah j'ai encore beaucoup à apprendre Oui je sais Tu as gagné Mais tu mérites ce badge Le badge est sain les amis On a deux badges C'est parfait On l'a expédié un champion d'ailleurs Tu m'as envie de faire obéir Les Pokémon échangés Jusqu'au niveau 30 Et je baille C'est génial C'est génial C'est le retour du baillement Et tu peux aussi utiliser Coupes en dehors des combats Tiens je vais aussi te donner ceci Bah c'était 89 Qui contient Demi tour C'est pas mal C'est pas mal J'aime bien Alors du coup on doit se retaper Tout le chemin inverse Ça j'imagine Hop Classique Hop On réactive ça Et puis on peut y aller tranquillou On va pouvoir sortir de l'arène Voilà voilà Et bah ce fut une affaire Rondement menée Rapide Efficace Pas cher C'est ce qu'on préfère On est à combien de temps d'épisode On est à 11 minutes Et en plus le timer En plein milieu de l'épisode On va le foutre là plutôt Ça vous arrangera Hop Et on peut se casser Sans trop de soucis Wow Wow Non c'est bon Ok C'était juste un petit bug Y'a pas de soucis Au moins on sait comment Le régler Ok Bon j'ai eu peur De devoir me retaper toute l'arène Ça m'aurait fait un peu chier Quand même Tout qu'on s'en est bien sorti Donc voilà Après c'était basique On a fait route feu Route feu Route feu Et puis voilà quoi Bien Et bah voilà On a donc 3 pokémons Dont Togepi Qui doit pas être affiché Sur le layout Peut-être que si On sait jamais En fait Ah Ah Ce cher silver Dis donc toi C'est vrai que la team rocket S'est reformée Quoi Tu les as battus C'est pas beau de mentir Et si jamais c'est vrai Prouve le moi Ah C'est parti pour un nouveau combat Contre le rival Il était temps Ça faisait longtemps Qu'on l'avait pas affronté Puis l'épisode 2 Rival silver On voit Fantominus Fantominus Plutôt sympa Il a dû le capturer A la tour Chétiflore j'imagine Alors Un petit coup de roue de feu Ça fait jamais de mal Hop Au pire on pourra toujours changer Contre son Contre son crocrodile Crocrodile ouais c'est ça Ouais on va changer de pokémon On va envoyer du coup l'énergie Ça y'a pas trop de suspense Hop L'énergie est envoyée Par rival silver Là ils l'ont vraiment appelé rival Alors que dans d'autres Ils l'appellent simplement Dresseur Enfin dresseur Machin Morsure Putain en fait On lui fait pas si mal que ça A crocrodile Je pensais qu'on lui ferait plus C'est pas grave On fait quand même super mal Il n'y a pas Ah n'en pas douter Par contre il va lui Il va lui foutre une potion Là Ça c'est un peu embêtant La vitesse de l'énergie Qui baisse beaucoup C'est pas grave On va quand même réussir A le terminer Avec une pistolet à haut Il peut faire mal Ouais il fait mal Ça va ça passe Hop Bah voilà Sans trop de soucis Pour l'instant En plus on passe niveau 18 Très bien Très très bien A l'aise Et en plus Ouais on se fait quasiment Un deuxième niveau derrière Parce qu'avec nos sphères à petit Ouais on va finir à 10p Eh bien on s'y croit A ce que je vois C'est un petit Kirat en plus Bon voilà 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 Il n'y avait pas trop de suspense Les amis On le termine tranquillou Puis voilà On a fini avec le rival Silver qui est carrément en dessous Pour l'instant Ils sont nuls ces Pokémon Toi écoute moi T'as juste gagné Parce que je ne sais pas pourquoi Mais Il a trouvé une raison à la con Je déteste les faibles Des dresseurs comme les Pokémon Ces minables N'ont même pas le droit De traîner sur mon passage Et ça vaut aussi Pour la Simroquette Tous ces abortons Qui se regroupent en troupeaux Et qui se croient Les rois du monde Il n'y a rien Que je déteste plus au monde Traîne pas devant moi Toi non plus Si tu te mets en travers De mon chemin Tu vas le regretter Pas de soucis mon gars Lui on nous dit pas encore Qui il est Mais bon évidemment Je le sais Oui il y en a peut-être Qui ne le savent pas Qui est-il Qui est-il ce Silver Haha Ça c'est la grande question En tout cas les amis En tout cas Nous allons pouvoir Aller dans le bois Aux écorces Un truc comme ça Je sais pas du tout Et je baille encore une fois Ça doit être le bois aux écorces A tous les coups Alors Qu'avons-nous ici Le bois aux chênes Pardon On dit qu'une divinité vieille Veille sur cette forêt Alors tiens-toi bien Du coup ça doit être Célébi Un truc comme ça Qui veille dessus Mais qu'on ne verra pas Évidemment Ouais c'est Célébi Avec l'hôtel qui est au milieu C'est Célébi Ah il y a des petits intellos Qui freinent Ah comment faire Mon chef va être furax Les canards tichots Qui coupaient le bois Dont on fait du charbon Se sont enfuis dans la forêt Tu crois que tu pourrais les rattraper Ils ont une ouïe très fine Et dès qu'on marche sur des brindilles Ils se tournent vers le bruit Si tu réussissais à attirer leur attention Leur attention Ainsi pour les prendre à revers Tu t'en sont capables Bon on va essayer Tu sais quoi Cartichot vous a remarqué Il se tourne dans la direction Où il entend les branches craquer D'accord On va le faire comme ça Comme ça il ne verra pas Ah il y a des monstres Il y a des monstres Il y a des pokémons quand même Je dis des monstres Parce que j'ai monté Les derniers épisodes de Dragon Quest C'est pour ça Alors roue de feu D'ailleurs je pourrais mettre Je pourrais mettre l'énergie demain Ça m'y fait penser Ça m'y fait penser Ça m'y fait penser Je pourrais mettre l'énergie Alors on va le faire tout de suite Alors Pokémon Voilà qui est fait Super Une autre fille de mon cul Vous l'avez attrapé sans vous faire remarquer Super Ouah tu as réussi à rattraper notre canard tichot Merci merci beaucoup Mais il en reste un deuxième Souviens toi Dès qu'on marche sur des brindilles Il va se tourner vers le bruit Il faut en profiter Pour le prendre à revers discrètement Ok J'ai compris Ah on a un petit objet ici Un rappel Ah bah c'est plutôt cool Ça peut servir Ok Ah ouais C'est ça le truc C'est qu'il faut qu'on arrive en face de lui Il va fuir du coup Et en fait il va falloir le faire courir Pour qu'on arrive à un endroit Où on va pouvoir le piéger à revers en fait C'est ça le machin Enfin j'imagine J'imagine que ça va être ça Ok Bon en attendant On va pouvoir attaquer le mystère Alors normalement Eclair ne devrait pas lui faire trop de dégâts C'est à peu près la même chose Que les coiffarelles dans Dans Pokémon Y Pour ceux qui voient Dans le jardin du château de Versailles Je sais plus comment il s'appelle le château de Versailles D'ailleurs Dans X et Y Mais bon c'est inspiré du château de Versailles Evidemment Puisque le jeu est inspiré Eh bien de la France Enfin la région de Callos Est inspiré de la France Simplement pour ceux qui ne savaient pas C'est que vous êtes un peu aveugle Bien évidemment tu vas courir Voilà c'est bien ce qu'on voulait Il n'y a pas d'autre choix Pour l'attraper Que de le prendre à revers Ok Euh Ouais On va s'en sortir Ne vous inquiétez pas Il faut juste que je le fasse Refuir une deuxième fois Comme ça on va y arriver La question c'est comment Parce que s'il tourne en carré Ah Je suis en train de réfléchir Mais je me dis Bon il doit y avoir un truc Il doit y avoir un truc Ceux-ci Oh là d'où parfum Ça raccroît c'est déjà Ah oui ça me fait baisser Baisser mon esquive Ok très bien On continue avec les clairs Pour l'instant ça marche plutôt bien Je suis en train de faire exp Cette petite zone C'est plutôt sympa Pour l'instant on ne peut pas aller très loin Parce qu'on n'a pas coupe On est obligé de résoudre De résoudre en cette ligne Donc il faut passer par là Et le faire fuir une deuxième fois j'imagine Si on le fait fuir comme ça Ah oui je sais C'est bon Ok on va passer comme ça Voilà Ouais comme ça c'est bon On va passer de cette manière Hop là super Voilà Voilà qui est fait Ouah t'as attrapé les deux canardichauts Merci beaucoup Les deux pokémons de mon chef Ne m'obéissent pas parce que je n'ai pas de badge Ah heureusement que tu étais là Ah Le voici donc Ah Mécane artichaut Est-ce que C'est toi qui les as retrouvés ? Sans eux pour couper du bois Je ne peux plus faire de charbon Merci Bon comment te remercier Je sais Prends ceci La CS1 les amis C'est parfait La CS coupe Du coup Bien C'est parfait Alors Pokémon Euh Ok Ok on va pouvoir la prendre du coup J'espère qu'on peut la prendre à un de Un de nos mates Parce que sinon ça va pas le faire du tout Utiliser Allez dis-moi qu'on peut la prendre à quelqu'un Ah non Tu déconnes Bah vous savez quoi on va attraper un mystère J'ai envie de vous dire Pourquoi je m'écarte On est juste à rester là Je vais attraper un petit mystère Ou un truc qui peut la prendre Voilà Bah tu as un mystère Je pense que mystère peut apprendre coupe Ça m'étonnerait pas Et puis comme ça On évitera de se gâcher une place Ah merde je pense que charge va le Ça va le one shot Ah non c'est bon C'est bon c'est bon Je n'ai rien dit Je n'ai rien dit J'ai confiance en toi mystère T'inquiète t'es un bon T'es un vrai Evidemment on peut pas prendre mystère Enfin quoi qu'il y a jolie flore en Pokémon Force Ah attendez Ah je suis en train de remettre en question Tout mon truc en fait Parce que jolie flore pour le faire évoluer C'est une pierre soleil C'est à réfléchir On sait jamais Au pire vous le verrez sur layout Puisque je vais prendre tellement d'avance Que je vais le savoir Quoi qu'il en soit on le capture Il n'y a pas de soucis là-dessus Normalement il devrait pas fuir Il veut accepter de rentrer en équipe Bah voilà C'est un bon mystère Dis moi qu'il peut apprendre couple Si je leur lâche tout de suite C'est un con qu'il puisse pas apprendre couple Je pense qu'il peut Allez dis moi qu'il peut Dis moi qu'il peut Dis moi qu'il peut Dis moi qu'il peut apprendre couple Plans de poison Alors ça c'est un peu le truc qui est dommage C'est son type poison Qui est assez Qui peut être sympa Sur certains côtés Mais Du reste Voilà quoi Vite fait vite fait Et Oui Mister Béa C'est génial Tu vas nous servir à beaucoup de choses Mystère Est-ce que tu peux apprendre avec la troc aussi Alors par contre peut-être que Peut-être que Togepi peut apprendre avec la troc Je n'avais pas pensé à ça Mais Hé 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 ouais Parfait J'ai recherché tous les trucs Peut-être en off Mais alors là Pas tout de suite Par contre Oui on va utiliser coupe Bien Alors on a l'hôtel de Céléby Qu'on peut évidemment qu'utiliser avec Bon avec d'autres trucs quoi Je crois que c'est Céléby Je crois Je ne suis pas sûrement que ce soit Jérachie Mais je ne pense pas Euh On va fuir On va fuir Ça ne sert à rien de forcer La divinité de la forêt est vénérée ici Ok très bien Ça doit être Céléby J'imagine Alors Toujours le paras Encore une fois Qui sert à que dalle On va fuir Voilà Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Conseil aux dresseurs Le bois aux chênes est si dense Que les feuilles cachent le ciel Fait attention aux objets tombés au sol Oh Ça veut dire qu'on peut trouver des objets cachés Genre là-dedans par exemple Voilà Attaque plus Bah parfait Est-ce qu'on pourrait tomber sur des pokémons Avec lesquels je peux xp Genre un mystère Mais en soi paras pourrait aussi Mais bon c'est juste que ça me saoule un peu Euh Hop Non mais je pense pas qu'on va prendre mystère Enfin qu'on va prendre joli flore dans notre équipe Enfin Voilà quoi Je suis pas Pas forcément en vie Puis l'idée précédente était mieux On a pas le coup de boule encore Donc Donc ça sert pas à grand chose Pour l'instant Ces arbres Non Ou on la débloque d'ailleurs Coup de boule Parce que tu peux faire tomber des Tu peux faire tomber des trucs des arbres Avec coup de boule C'est ça qui est bien Et ça permet de débloquer des pokémons sympas Genre pomme de pique Qui est en fortress Qui est un pokémon pas mal En soi Métal Métal insecte Ce sont un petit insecte qui est un peu chiant Mais genre x4 par exemple Pour les attaques feu Ça fait un peu mal quoi Super potion On aime bien Oh là Il y a encore une prêtresse de je sais pas quoi là Alors là on va faire le tour On va visiter tranquillement pour l'instant la forêt Je sais pas à combien de temps on en est là Mais voilà 25 minutes On va finir la forêt dans cet épisode Et puis voilà quoi Tranquillement quoi Tout simplement Tout simplement Alors Qu'est-ce qu'on a dans le coin Ah on a le mec là Qui était ici Ok très bien Qui va peut-être nous passer le coup de boule Soit dit en passant Peut-être qu'il va nous le passer le coup de boule Alors là j'en ai strictement aucune idée Mais On évite le savoir Qu'est-ce qu'il en soit Bien Pour nous on se faire à petit c'est fait Hop On monte au niveau 19 Allez hop Ah oui bon c'est lui ok C'est lui qui va nous passer le coup de boule Ça j'en ai Ce que je fais Je secoue les arbres avec mon coup de boule Si tu veux faire pareil avec tes pokémons Je peux leur apprendre Oui A quel pokémon veux-tu que j'apprenne mon truc Hop Déjà on tue le moustique qui est à côté Allez putain je l'ai pas eu Oui c'est bon je l'ai eu Hop là Y'a plus de moustique comme ça ce soir On est tranquille Putain le mystère Il doit rester un PV quoi On la prend à Togepi Euh Oui 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 On va enlever On va enlever rugissement Hop Oui Un deux Tada Il oublie rugissement Et il la prend coup de boule En soi je vais Je vais la prendre à un autre Oui Je pense que je vais La prendre aussi à l'énergie Ce qui peut être sympa Parce que c'est une bonne attaque Un empêche coup de boule Euh Oui On va Alors coup de boule Ca fait du combien ? Ca fait du 70 Ouais ok Ok C'est bon les gars Euh rugissement On va l'oublier Et je vais aussi la prendre à Comment Je vais aussi la prendre à A feurisson du coup A la place de De charge J'imagine Je crois qu'il a charge encore Je suis pas sûr mais On va la prendre à tout le monde En fait au final Ok Pokémon Veux-tu que j'apprenne mon truc Le feurisson Oui Et On On va retirer charge C'est bien ce que je disais Ca se fait du 40 Ca se fait du 35 Coup de boule C'est 100% De chance De toucher Donc y'a pas photo On enlève charge Et feurisson Apprend coup de boule Bah c'est parfait Feurisson est vachement Plus impressionnant D'un coup Ok bon Quoi qu'il en soit On va falloir qu'on avance Alors y'a la prêtresse Là encore une fois La danseuse égarée Danse dans les bois dangereux Comment donc ? Ce ne serait pas notre première rencontre ? On l'a cité de Mauville C'est une simple méprise Dis-moi plutôt Serais-tu où se trouve La sortie de cette forêt ? Non Oh ciel Tu n'aurais pas la moindre idée non plus Oh là oh là oh là Vraiment ? Tu pourrais nous guider vers la sortie ? Quel Pokémon intelligent Permettez que je parte la première Euh Calmos Oui 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 Tu reviens Non mais parce que bon Voilà quoi Ce serait un peu une arnaque sinon Si on perdait notre Notre l'énergie Euh Il n'y a pas un objet caché ici Non ça va Je me tape Ah oui bah si je parle à L'énergie s'amuse à tripoter les feux Ok très bien J'ai eu peur pendant un moment Mais bon c'est pas Ah la sortie Elle est là Le mystère sauvage qui apparaît Bon on va se le faire sur avec un petit peu de boule Hop Voilà Il n'y a pas trop de difficulté en fait dans cette forêt Franchement à part l'épreuve des canardichauts il fallait réfléchir un peu mais ça c'était cool J'ai bien aimé Et ben on arrive à la sortie de la forêt Même si mine de rien on se fait agresser Ah il garde bien la sortie ça par contre ils veulent pas que tu t'en ailles C'est genre La petite épreuve des mystères avant de sortir Bah t'inquiète on va se les faire sur au coup de boule Ça rapporte un peu d'XP Donc voilà C'est vite fait C'est bien fait Et on peut enfin sortir de là Oh tu travailles sur un Pokédex Donc tu debats avec un tas de Pokémon alors Tu aurais peut-être besoin de cette CT dans ce cas Oh bah ça fait du bien de parler à du monde CT12 C'est Provoke Ah bah très bien As-tu vu l'hôtel Il protège le bois au chêne depuis longtemps Je suis sûr que c'est un Pokémon de type plant Oui c'est Céléby Céléby qui protège tout ça Conseil aux dresseurs Continuez vers le nord pour atteindre Doublonville et sa tour radio Ou organisez une campagne promotionnelle Répondez au quiz pour recevoir un coupon radio Et bien les amis Je pense qu'on va s'arrêter là Nous en sommes à 31 minutes De vidéo Avec la petite coupure qu'il y aura eu sûrement pour la recharge Je sais pas si j'en ai fait une coupure Mais en tout cas voilà On avance bien On est bientôt à Doublonville mine de rien On va regarder sur le Pokématos où est-ce qu'on est Mais on a bien avancé On a vachement bien avancé Et oui les amis On a déjà fait tout ça Vous le voyez sûrement avec ma souris Je sais pas si elle est affichée Je pense que oui On a déjà fait tout ça On est passé là Et on est arrivé ici Et... Hébé Hébé Ça fait un sacré chemin Il nous reste encore à remonter à Doublonville On n'est pas encore... On n'a pas encore fini Et la prochaine fois nous explorons donc Doublonville Pour moi ce sera tout de suite Pour vous Pour vous je sais pas trop Et puis voilà quoi Tout simplement Ça va être cool Ça va être cool Ça va être bien Vous le voyez il est 0h43 d'ailleurs Au moment où je tourne Et il me reste encore un épisode à tourner pour ce soir Avant d'en finir totalement J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Et on va se dire du coup A la prochaine Pour la suite de nos aventures sur Pokémon version or Allez bye tout le monde